Alors, effectivement, je suis chef d'orchestre, je suis compositeur. Mon métier de chef d'orchestre va m'amener pour situer très rapidement, par exemple, par rapport à cette saison. Je suis chef associé à l'Orchestre national à Thessalonique, en Grèce. Je suis avec l'Orchestre de chambre de Hong Kong au mois de mai. Je suis artiste associé à l'Opéra de Limoges. Donc voilà, je suis sur des répertoires, effectivement, de musique dite classique. Beaucoup de lyriques, beaucoup d'opéras, beaucoup de voyages. Je suis à l'Opéra de Glasgow également en février. Mais aussi, j'ai la chance d'être administrateur d'un projet culturel, un projet de territoire. C'est une saison musicale et un festival qui s'appelle l'Abaume en musique, en Ardèche. Et par le biais de cette structure, en tant qu'artiste et en tant qu'administrateur de projet, on a développé en cinq ans un très gros projet d'éducation et d'action culturelle, ce qu'on appelle les projets EAC ou CT-EAC avec l'État, avec la DRAC. Ce qui nous permet d'être à longueur d'année sur des projets assez riches, humainement, artistiquement, auprès des MEX, auprès des EHPAD, auprès des IME, auprès des CHRS, auprès de beaucoup d'instituts comme ça. Et ça, ça donne du sens à nos métiers d'artistes, surtout depuis que la crise Covid est passée par là. Mais je vous en reparlerai dans le courant de mon propos. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir une trentaine d'amis qui me font confiance depuis pas mal d'années, depuis 14 ans. Ça s'appelle Les Voix en aparté. Ce sont 30 chanteurs qui viennent de Savoie, de Bourgogne, d'Ardèche, qui se réunissent plusieurs week-ends par an. Et le but de ce cœur de chambre, c'est uniquement d'être présent pour des causes solidaires. C'est-à-dire la levée de fonds, bien sûr, mais surtout de contribuer à rapprocher des publics. C'est-à-dire que quand on fait un concert sur lequel on sollicite une levée de fonds, c'est bien, c'est intéressant, c'est important, bien sûr. Mais si en plus, les publics pour lesquels on destine ces fonds peuvent être présents, la part de beauté qui devrait animer ce monde, c'est pas mal quand même, quand on arrive à l'inviter sans stigmatiser qui que ce soit. Voilà, donc ça, c'est pour me présenter très, 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 très rapidement. Alors, j'exerce le métier de compositeur aussi, chef d'orchestre, directeur artistique. Et puis, je me donne en parallèle depuis une dizaine d'années à l'exercice qui va être le mien avec vous aujourd'hui et que je vis moi comme une pratique miroir, comme une pratique réflexive. C'est-à-dire que je sais exactement où est mon métier. Mon métier, c'est d'être musicien. Mais on me donne parfois la possibilité d'interroger ce métier, d'interroger cette vocation. vocation, le monsieur de ce matin n'est plus là, mais quand même, d'interroger en tous les cas ce qui m'anime, ce qui m'anime et de le mettre en parallèle, en miroir, avec d'autres endroits de l'existence, d'autres personnes rencontrées. Et cette pratique réflexive, elle donne la possibilité de rencontre humaine avant tout. Et en fait, je me rends compte bien souvent, ce que vous savez déjà, c'est que c'est quand même des mêmes choses dont nous parlons, avec des vocabulaires et des temporalités différentes. Voilà. Mais j'étais avec vous dès ce matin et j'entends beaucoup de choses et je m'enrichis aussi de ces moments-là. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, mais à travers ce que j'appelle les différentes topographies de l'existence, puis des difficultés liées, entre autres, à la crise sanitaire de ces dernières années. Ça a vraiment affecté le monde artistique et donc mon évolution personnelle. J'ai surtout appris comment aimer ce que je faisais et surtout comment continuer à aimer ce que je fais et que j'ai entrepris et bâti depuis des années. Alors, je vous dis comment aimer, apprendre à aimer. Alors, tout ce qui est relations amoureuses, c'est compliqué. Les Anglais désignent par « conducteur » celui qui conduit, celui ou celle qui conduit l'orchestre. « Conducteur », c'est celui qui montre une direction, c'est celui qui conduit. Les Allemands, encore plus précis, disent « dirigent », la personne qui montre une direction au musicien. Nous, en français, on dit « le chef », le chef d'orchestre, ce qui sonne avec une petite connotation un peu aride d'emblée. Moi, j'aime bien cette notion du « conducteur ». Quand je dirige en Grande-Bretagne, en Écosse, le « conducteur », il a comme premier collaborateur le premier violon, le violon solo, vous savez, la personne qui est juste sur ma gauche, que les Anglais nomment « leader ». Le « leader » de l'orchestre, c'est le violon solo et il travaille de concert, là aussi les mots, c'est sympa, avec le « conducteur », avec le chef d'orchestre. Dans l'action de diriger, il y a pour moi, au-delà de la dimension artistique, qu'une interrogation profonde et permanente, c'est comment créer les conditions du son et comment ensuite établir la construction de la polyphonie. Il me faut aussi savoir pourquoi je désire précisément tel matériau sonore, telle sonorité pour l'orchestre. Pourquoi ? Pourquoi je désire ça ? Je ne dirige pas pour assouvir une envie plus ou moins instinctive qui me mène à devenir un coordinateur de la polyphonie, mais parce que je suis continuellement en recherche de réponses à ces deux questions. Comment créer les conditions du son et comment établir la construction de la polyphonie ? Je crois qu'à ce jour, c'est sur ce socle qu'il m'est aujourd'hui, à mon âge, possible d'identifier et de nommer ce que je suis parvenu à entreprendre et la manière dont j'ai commencé à écrire mon parcours dans un temps long. Je commencerai donc par des questions. La première, qu'est-ce que c'est qu'un orchestre ? Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? Et que cherche à traduire sa présence ? C'est-à-dire, quelle est son identité ? Parce que le chef, sans l'orchestre, ça n'existe pas. Il n'y a plus d'identité. Donc, quelle est l'identité du chef d'orchestre et quelle est son utilité ? Et puis, je me tournerai vers la partition qui recueille les codes de l'œuvre musicale autour de laquelle se réunit cette communauté de destin qui finira, on l'espère, par prendre le nom d'orchestre. Mais je m'orienterai aussi vers la vibration et la résonance qui vient un peu tout fertiliser sur cette réflexion assez large. Qu'est-ce qu'un orchestre ? Le mot orchestra désigne, au départ, non pas la réunion de plusieurs instrumentistes qui jouent ensemble de la musique, mais un espace. Celui compris dans le théâtre, entre les spectateurs, là où vous êtes, par exemple, et la scène. On peut imaginer que ce parquet, c'est l'orchestre. La scène, elle, elle est dévolue au cœur et aux acteurs, donc à l'action. L'objet premier ne serait donc pas une formation instrumentale, mais un espace, un espace, où peut apparaître, se faire entendre, le fruit du travail de ces musiciens, lequel travail va permettre le récit, c'est-à-dire l'incarnation de la vie dans un discours qui peut être épique, tragique, héroïque, comique et porté par d'autres sur scène, en l'occurrence les acteurs et les danseurs. Et l'existence de ce propos musical va permettre d'incarner et d'exister sur la scène. Un orchestre, c'est une organisation complexe avec ses hiérarchies, ses chefs de pupitres, ses solistes, ses règles, son histoire et ses traditions. L'existence d'un orchestre, souvent au sein d'une ville, traduit le désir qu'il y a eu de fonder en un lieu et auprès d'une population une dynamique, en l'occurrence artistique, répondant à un besoin identifié, un besoin d'éducation, un besoin de divertissement, un besoin moins souvent prononcé, mais c'est quand même bien cela qui est intemporel et universel, un besoin de s'élever ensemble. Et la vocation, je reprends ce mot que moi j'aime bien personnellement, la vocation de cet orchestre est quand même de devenir un bien commun. L'orchestre est aussi une conjugaison savante et équilibrée qui regroupe les notions de métiers, d'habileté et de connaissances, lesquelles sont mises au service de la réalisation d'un objet façonné. Il importe donc que l'orchestre, auprès de ses publics, soit pleinement reconnu comme un pôle ressources, en pleine possession d'outils et de compétences, au service de ses missions et de son bassin d'implantation. Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? Alors, commençons par dire peut-être que le navire préexiste au capitaine. Le capitaine n'est que le dépositaire des moyens offerts par le navire, le temps d'une exploration, et il n'en est ni le propriétaire ni le concepteur. Les temporalités des missions du chef d'orchestre sont plurielles. Le temps d'une production, comme directeur musical invité, de quelques jours pour la réalisation d'un concert, d'un concert symphonique, à plusieurs semaines pour le montage d'un opéra, voire de plusieurs saisons, en qualité de directeur artistique, lequel, sur la base d'un projet spécifique et d'un cahier des charges, proposera des orientations visant continuellement à renforcer l'adéquation de l'orchestre avec son territoire et son rayonnement auprès de nouveaux publics. inventer continuellement de nouveaux récits dans des espaces identifiés ou émergents, au sein desquels l'utilité fédératrice de l'orchestre fera sens auprès d'une population. Agir artistiquement et politiquement en se conformant soi-même au mouvement et non en se contentant de l'observer. Artistiquement, politiquement et économiquement, l'expression musicale vivante, offerte en partage et ouverte sur le monde est la seule raison de la réunion de tous les talents conjugués de l'orchestre et des moyens qui lui seront dévolus. Y a-t-il besoin de leadership ? Oui, je le pense, précisément parce qu'il faut incarner le mouvement et sa coordination. Il s'agit là d'endosser une responsabilité, non d'exercer un pouvoir, bien évidemment, cette responsabilité du directeur musical, quelle que soit la temporalité, encore une fois, du projet qui lui est confié, la responsabilité du directeur musical ou du directeur artistique, c'est aussi celle qui protège l'intégrité de l'orchestre concernant la bonne réalisation de ses missions, mais ce directeur est aussi garant de la préservation de tous les espaces de créativité qui permettront d'inventer de nouvelles voies d'exploration. Le besoin réel de ce que j'appelle une verticalité objective, responsable de la mise en œuvre du projet musical et dans le respect des temporalités au sein desquelles nous nous sommes engagés, le chef et les musiciens. En l'absence de leadership, l'orchestre court le risque de commenter et de réagir aux événements selon des perceptions individuelles et des émotions qui n'auront pas été suscitées par une exploration collectivement maîtrisée. Ce qui aboutirait pour le chef d'orchestre à chercher un équilibre artificiel et permanent entre toutes les idées musicales présentes, entre toutes les parties en présence, même antagonistes, c'est-à-dire la recherche d'un consensus au mieux pacifié mais sans âme et qui n'ose plus énoncer une direction. Dans le meilleur des cas, le chef d'orchestre se contenterait d'indiquer et de reprononcer auprès de l'orchestre les codes contenus dans la partition sans leur donner vie, sans engagement particulier de sa part, sans parti pris. Ce n'est ni un projet ni une vision. Ce serait une mécanisation du geste qui s'avérerait désastreuse à court terme, piégée par le productivisme et une uniformité certaine. En refusant le consensus de l'équilibre entre toutes les idées et toutes les idées ne se valent pas, le champ de la conscience entrevoit déjà ce qui est parcouru et bien sûr ce qui reste à parcourir. les idées ne sont enrichissantes que dans un cadre concret et de mise en œuvre harmonisée. Ce cadre et cette mise en œuvre sont la raison d'être de cette fonction du chef d'orchestre. Quand on me demande quel est mon métier, j'arrive aujourd'hui à dire je suis musicien et pas chef d'orchestre. L'orchestre est l'instrument de ma musique mais je suis musicien et ma fonction en tant que musicien est d'être chef d'orchestre. Est-ce que je vais apprendre aux orchestres à jouer les œuvres ou bien les orchestres que je dirige ne me donnent-ils pas plutôt l'occasion de me confronter à ces œuvres à travers l'identité de ces formations symphoniques, des personnalités qui les composent, de leur professionnalisme, de leur tradition et des caractéristiques inhérentes à ces ensembles et liées à leur territoire d'implantation ? La symphonie de Beethoven ne sera jamais la même à Rio, au Caire, à Paris ou à Hong Kong. Elle ne sera pas non plus la même à Lyon, à Limoges, à Bordeaux ou à Rennes. Et on parle de la même partition. Arrivant devant les musiciens pour une première répétition, je dois tout d'abord déployer une grande économie de paroles et faire preuve d'une capacité à un silence constructif qui s'opposera d'emblée à toute velléité de gesticulation de ma part. Avant de prescrire, je dois écouter, c'est-à-dire mobiliser tout le chant sensoriel et cognitif qui est le mien autour des propositions sonores des musiciens. Ce qui est totalement différent d'entendre qui ne recoupe qu'une fonction auditive passive où l'analyse n'est pas prescrite. Or, écouter engage. Simultanément à l'écoute, je dois assimiler ce que je perçois, proposer, essayer, puis ajuster. Dans le même temps de cette répétition, là d'ailleurs où les Anglais disent rehearsal, c'est-à-dire on éprouve et les Allemands disent probe, on tente, c'est une tentative. Nous, nous répétons et il faut aller au-delà du mot parce qu'on ne répète pas bêtement, mécaniquement les choses jusqu'à ce que je ne sais pas quoi. À chaque fois qu'on va reprendre dans le travail, c'est bien pour modifier la perception et transformer quelque chose et du geste et de l'écoute. Dans le même temps de cette répétition, il me faut affirmer et codifier chaque étape de la construction afin de réguler une vision agissante. Si ce que je prescris n'est pas immédiatement mis en œuvre, alors il y a du bluff. Les musiciens devront s'approprier cette vision agissante au fil de notre travail et du développement de notre rencontre. Je pose là une sorte d'axiome, c'est que si les musiciens ne s'approprient pas cette vision agissante, c'est que je ne fais pas les choses correctement. Dans mon acte de transmettre, dans mon acte de les emmener, dans ma gestion du temps, c'est que je ne suis pas là où je devrais être. Cela nécessite également une acceptation de ce qui sera imparfait et incomplet. Car la vision doit être additionnée au principe de réalité et de temporalité lesquels eux-mêmes ne peuvent être respectés que s'ils s'inscrivent harmonieusement avec les possibilités de l'orchestre, ses outils et ses compétences. Je ne peux pas faire une symphonie de Gustave Mahler en une répétition. Je ne le peux pas. Et je dirais même que je ne dois même pas le tenter. Je n'ai pas le temps, c'est impossible, n'essayons même pas. le matériau musical que je veux donner à ressentir au public est incompatible avec d'improbables et dangereux exercices de virtuosité qui finissent par faire ressembler l'artiste à un funambule pour lequel on ne serait pas surpris qu'à chaque moment il puisse tomber et échouer lamentablement dans sa prestation. Tout n'est pas acceptable. Et diriger, c'est aussi décider et assumer sa décision. Il nous faut maintenant accomplir la mise en œuvre de cette vision agissante dont il était question il y a quelques instants. En tant que chef d'orchestre, je n'oublie jamais que c'est le trompettiste qui porte hautement la compétence de jouer de la trompette. Ce n'est pas moi. Et il en va de même pour chaque famille d'instruments de l'orchestre. Tout comme les chœurs, les solistes à l'opéra, les danseurs du ballet. Je ne suis ni trompettiste, ni violoncelliste, ni ténor, ni danseur. Mon rôle est d'interroger et de solliciter continuellement le matériau artistique et humain pour le porter en extension de lui-même en valorisant toutes les expressions et toutes les individualités portées par ce collectif. Je dois identifier toutes les interdépendances, les relier, les mettre en résonance les unes par rapport aux autres et ne pas chercher à combler tous les espaces de silence. C'est fabuleux le silence. On n'est pas obligé de le meubler pour dire qu'on existe. Ma vision, mon projet artistique est un acte de partage et de transmission et il en est de même en musique comme de toutes les sources de transmission. Le principe dicte ma conduite personnelle tandis que les valeurs forment le socle commun de l'engagement collectif et elles sont irrémédiablement associées au mouvement. Il me faut conjuguer l'exigence du projet à une temporalité actée et garantir la fluidité de la pensée et la circulation des expressions individuelles au sein d'un collectif nécessairement apaisé et nécessairement enthousiaste. Ne pas stigmatiser mais faire évoluer tout en évoluant soi-même. Ne pas juger mais accompagner. Écouter et susciter une nouvelle perception. Créer un climat sincère de j'aime bien ce mot quand même bienveillance et d'élan constructif. Par ces conseils qui semblent ne relever que du bon sens mais qui agissent comme des instruments de mesure, le chef d'orchestre doit lui aussi trouver sa juste place et mériter sa propre légitimité. Je voudrais maintenant avec vous avancer sur la notion d'idéal. Je vais changer le mot projet, vision et idéal. Je glisse vers ce mot. La partition représente ce que je peux nommer comme étant un édit. Elle n'est pas modifiable. Je n'ai pas le droit de changer un bémol, une croche parce que ça m'arrange. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas modifiable et elle permet la rencontre tout d'abord entre les musiciens puis entre les musiciens et le public par la diffusion de cette musique qui enfin va découler du travail et va pouvoir apparaître. J'ai de cette musique en tant que chef d'orchestre une vision que je souhaite traduire par une interprétation. C'est plus joli que restitution. par une interprétation. D'autres visions appelleront bien sûr d'autres interprétations. La mise en œuvre de l'interprétation qui est la mienne justifie ma présence auprès de l'orchestre. L'idéal c'est la vision universelle spirituelle et j'ai envie de dire obligatoirement spirituelle à quelque endroit que chacun situe sa spiritualité contenue dans toute œuvre d'art et aussi dans toute rencontre humaine. Tout le sens de la construction collective dans la mise en mouvement tend vers une restitution idéale. Mais l'idéal ne peut pas être atteint. Cependant, nous y aspirons tous profondément. Cet idéal nous permet de nous situer individuellement à travers la distance qui nous sépare de lui. je commence à percevoir les contours de mon personnage pourrait dire un comédien. Pour ceux qui pratiquent le théâtre quand vous êtes au contact d'un texte vous allez le vivre l'éprouver et puis à un moment donné vous pouvez avoir cette sensation je commence à m'approcher de mon personnage. On ne décrète pas son personnage on le façonne avec patience. Mais encore plus jolie cette phrase de Michel-Ange Michel-Ange le sculpteur qui disait chaque bloc de pierre possède une statue à l'intérieur de lui et le travail du sculpteur est de la libérer. Ça moi j'adore parce que le préalable est que ça existe et nous notre travail est de la faire apparaître. Voilà le but voilà le sens de notre mobilisation cette marche vers l'idéal âpre difficile souvent abstrait il peut se trouver bien sûr des points de concordance entre l'idéal et la mise en œuvre mais la pleine conscience de ce rapport à l'idéal n'est possible non dans le rapprochement mais dans l'éloignement précisément de ce but. Accomplir quotidiennement cette recherche et cette mise en œuvre d'une approche de l'idéal ou de la vision c'est entretenir un questionnement qui revitalise le sens mais aussi l'air et la lumière autour de nous. Alors interrogeons-nous un instant sur ce qui peut générer la perte du sens. L'idéal étant inaccessible il serait aisé et malheureux de le substituer par des règles et des lignes de conduite qui seraient octroyées à nos seules forces. Là est le danger contraindre ou pire empêcher la circulation de la pensée et combler tous les espaces dédiés au silence. Ce n'est plus de la communication c'est de la propagande. On avec des guillemets pense à votre place. Il existe des orchestres heureux mais il existe aussi des orchestres malheureux au sein desquels le nom prestigieux de la phalanse pas l'orchestre philharmonique de Vienne Berlin New York ce que vous voulez Radio France son histoire et sa discographie d'anthologie se substitue à la question du sens posé au présent tout en dénigrant toute possibilité d'interroger l'avenir. La musique se mue alors lentement en un bloc monochrome presque immuable et on irait écouter une symphonie de Beethoven comme on irait dans un musée. Renouer avec le sens c'est accepter l'état de chaos ce qui n'a rien à voir avec le néant on est d'accord le chaos qui est souvent celui des premiers instants d'une première répétition le chaos qui permet de redisposer d'une manière renouvelée tous les éléments dont nous disposons faisant aussi de la place à d'autres et ne conservant pas nécessairement ceux qui nous encombrent puis succédant à ce chaos initial probablement nécessaire hiérarchiser ce qui compte pour nous-mêmes à commencer par nos raisons d'être nos raisons d'être intimes personnelles fondatrices de nos identités et de nos parcours c'est sur ce socle-là respectueux tout d'abord de nous-mêmes que nous pourrons envisager de poursuivre la mission un acte dédié au partage est un acte engagé et équilibré ce ne doit pas être un acte de sacrifice et cet acte collectif doit être guidé par la règle la règle qui est primordiale nous accorde je reviendrai plus tard sur ce mot fondamental elle nous accorde mais cette règle n'est qu'une étape qu'un code relationnel vers un degré plus élevé je vous ai amené une partition c'est le requiem de Duruflé destiné à être joué par un chœur de 80 chanteurs et d'un orchestre symphonique environ une cinquantaine de musiciens je dois faire ça à Lyon cette année cette partition si je l'ouvre c'est une partition il y a des notes de musique des barres de mesure des signes voilà cette partition ne représente en rien la musique par les codes qui sont les siens elle est le support d'une pensée cependant l'ensemble des éléments qui constituent un langage n'offre rien à entendre par eux-mêmes si les musiciens ne transforment pas ces codes et ces signaux en un discours sensible coordonné par un travail commun ils offrent ainsi une restitution une interprétation de cette pensée codifiée l'orchestre symphonique je le redis c'est une mosaïque de talents et de personnalités lesquelles ont fait le choix d'unir leurs compétences au sein d'une entreprise commune chacun apporte là dans cet espace sa vibration c'est-à-dire la perception du monde qui l'entoure à travers ce rituel qu'est la partition et aussi à travers l'instrument de sa propre musique mettez un violon sur cette table il ne jouera pas tout seul poser un piano ici même un sublime Steinway de 3 km de long il ne se passera rien si l'artiste la personne l'humain n'est pas là et même le mot instrument de musique est horrible l'instrument de torture on dit aussi l'instrument de cuisine il n'y a pas de chose valorisante dans le terme d'instrument de musique l'essentiel c'est la personne qui est derrière cette vibration dont je vous parlais seule sera inopérante si elle n'est pas accompagnée par une amplification par un espace de résonance le son c'est la résonance de la vibration je vous ai amené ceci vous connaissez ceci ça s'appelle un diapason le diapason c'est ce qui donne le la c'est-à-dire une fréquence à 440 hertz donc c'est ce qui nous indique en gros à quelle hauteur on doit s'accorder justement pour pouvoir jouer selon le même diapason on en a des expressions se mettre au diapason s'accorder il y en a beaucoup de choses avez-vous entendu ? non je pense que vous avez entendu la vibration qui ne s'amplifie pas sera isolée ne se diffusera pas et ne viendra pas enrichir d'autres espaces de résonance pour un orchestre l'espace de résonance peut être un auditorium comme c'est le cas ici lequel devient par son adéquation acoustique une part de l'instrument de musique le public présent lui devient le récepteur et l'amplificateur du chant émotionnel et sensible dans le domaine de la facture instrumentale pour un piano cette caisse de résonance prend le nom de table d'harmonie le mot est ainsi prononcé l'harmonie l'harmonie signifie l'union au 17ème siècle on mettait un j'ouvre les guillemets un instrument d'accord par la suite les musiciens ont adopté dans leur chant sémantique que le préalable avant de jouer voilà encore un mot était de s'accorder s'accorder et s'accorder sur quoi ? uniquement là-dessus ? non s'accorder d'abord sur le désir de jouer ensemble et sur les règles du jeu avant de jouer la symphonie de Brahms ou le récuiem de Duruflé c'est-à-dire la grande oeuvre la grande fresque la grande traversée musicale il faut que les musiciens veuillent apprendre les règles du jeu J-E-U désirent d'être réunis pour avant toute chose se regarder s'écouter j'ai besoin du silence pour ça il faut apprendre à reconnaître les faisceaux des projets individuels des autres sources de vibrations qui permettent à cette communauté de destin enfin de prendre le nom d'orchestre cela sous-entend l'éducation l'encadrement qui mèneront au stade que je viens de décrire quels sont les désirs qui nous unissent mais aussi quels sont les mobiles qui nous animent ce sont deux choses totalement différentes les préalables à une recherche de l'harmonie sont peut-être l'écoute le partage le respect et la connaissance une recherche car l'harmonie ne se décrète pas elle est le fruit d'un travail tant individuel que collectif et avant de parvenir à explorer la pensée du requiem de Duruflet avant d'être des interprètes de ces très grandes lignes de ces architectures immenses de ces très grands projets on va dire sachons aussi être des héritiers apprenons à ne pas nous projeter uniquement sur les architectures immenses ou à travers elles mais aussi à demeurer en éveil et disponible pour agir dans notre champ immédiat aux côtés du très grand récit épique sachons aussi cultiver l'aphorisme celui lié à la proximité au temps nécessaire pour connaître pour comprendre puis pour apprendre privilégier tous les chemins qui mènent à l'union et à l'acceptation par rapport à ceux de la seule tolérance l'aphorisme du bonjour simple et chaleureux mais chargé d'une empathie sincère portée par une vibration juste est souvent beaucoup plus porteur d'une promesse d'échange au sein de l'orchestre le musicien est d'abord reconnu par ses pairs avant de l'être par le public sans cette reconnaissance de ses pairs il n'y a pas de légitimité et celle-ci sera toujours éprouvée par un travail constant soutenu quotidien sur le matériau qui est le nôtre à savoir le son et la qualité du son parce que le mauvais geste du charpentier peut abîmer le bois l'impulsivité du tailleur peut briser la pierre et malheur au cuisinier qui ne connaîtrait pas la valeur du temps avec précision or le temps du travail et celui où nous communiquons sur notre travail ne sont pas les mêmes si l'énergie portée à la communication l'emporte sur le travail nous nous inscrivons de fait dans la justification le plus nécessaire et le plus difficile dans la musique nous dit Mozart c'est le tempo pour que l'oeuvre soit commune et durable elle accepte d'être continuellement interrogée et d'être vulnérable surjouer la communication sonne faux l'invulnérabilité n'est pas de ce monde le talent véritable du musicien est de s'ajuster continuellement aux autres talents et de savoir non seulement les reconnaître mais aussi les valoriser à son tour s'ajuster sans renoncer en rien à ce qui fait son identité et son unicité là est le talent ajuster c'est tout l'art de la justesse qui permet à l'orchestre de jouer et faire sonner la musique par complémentarité par émulation et non par injonction l'orchestre est un corps organique dévolu à être un merveilleux passeur d'émotion en premier lieu le mot émotion qui nous vient de le mouvement celui qui est en mouvement est apte à percevoir et à éprouver de l'émotion et l'émotion agit comme un révélateur de notre état au monde l'enthousiasme agit comme un moteur incompressible le mot grec désigne l'inspiration la communication entre le divin et l'humain le récit musical tend à incarner tout entier la concorde et l'harmonie en voyageant avec enthousiasme à travers les émotions les tensions et ses résolutions en cela le travail collectif naît de la réunion puis de la conjugaison et de l'ajustement de l'ensemble de ses talents deviendrait une œuvre dédiée à la beauté et c'est dans l'expérience de cette dimension que nous parvenons à nous dépasser à nous surprendre et à grandir j'ai prononcé le mot la beauté je le pense nous devons travailler à la beauté du monde à quoi d'autre voulez-vous travailler nos outils selon le modèle de société qui se veut être le nôtre sont peut-être là encore le partage la transmission et l'acceptation de la fragilité et de l'éphémère notre monde est vulnérable il est périssable il est entièrement voué à être fragile et éphémère humainement écologiquement politiquement socialement ce n'est pas la performance de la reconstruction ou la prouesse technique qui motive toute construction c'est la volonté de rendre apparent et durable le symbole fragile d'une expression collective se dépasser soi-même au sein d'un collectif comme peut-être l'orchestre c'est savoir que chacune et chacun est autorisé incité à prendre des risques que l'on peut que l'on doit oser tenter essayer initier refuser afin d'éprouver et de repousser les limites souvent fixées par l'habitude et bien sûr par la peur oui dans l'orchestre il nous faut prendre le risque de jouer j'en reviens à ce mot fabuleux jouer savoir pouvoir compter sur l'indispensable celui-là aussi je l'aime bien bienveillance de chacun sur le nécessaire droit à l'erreur afin de se mettre en état de faire l'élan le geste enthousiaste et sincère doivent être incarnés peut-être on se trompera sûrement on se trompera j'espère bien qu'on se trompera c'est de l'erreur et non de la faute que naît la rencontre le partage et finalement la vision enfin renouvelée permettant ainsi l'éveil d'une conscience heureuse et disponible et c'est là les conditions le temps d'un concert étant enfin réunis que pourra peut-être j'espère apparaître la pensée codifiée dans la partition c'est là que quelque chose sera susceptible de se produire au-delà de la répétition du mantra qui galvanise ou qui rassure quel est l'acte que nous posons par nous-mêmes jouer seul nourrit ce désir de recherche afin d'élargir sa propre perception alors jouons inventons de nouvelles situations substituées elles nous montreront de nouvelles voies où l'exhortation parfois à l'invective cèderont la place à de nouveaux schémas motivés par le désir d'altérité pour l'orchestre une répétition peut être un chemin ardu à travers les codes afin de mieux s'y confronter de mieux les appréhender et de mieux les dépasser la confrontation non le conflit est indispensable à la mise en oeuvre de la rencontre et des pluriels qui s'expriment jouer à l'orchestre est une confrontation heureuse laquelle nous amène vers des situations extra-ordinaires qui sont celles d'ouvrages de fiction sonore aux frontières de l'harmonie nous frôlons la rupture avec celle-ci ou bien nous la mettons à mal mais pour mieux cheminer dans le fait de la retrouver cette consonance et par là même d'accomplir ce retour sur nous-mêmes quand je fais de l'opéra il y a toujours cette phase assez incroyable au bout de dix jours de répétition avec des chanteurs vous faites Carmen vous faites Traviata les premiers jours on apprend à se connaître les uns les autres et on apprend à cheminer à travers la partition sur laquelle on a été convié et puis au bout de quelques temps c'est plus une soprane qui vient en répète c'est Violetta de la Traviata et mon travail ça consiste aussi à leur dire vous n'êtes pas les personnages vous n'êtes pas Carmen vous n'êtes pas Don José vous n'êtes pas nous ne sommes que des interprètes c'est-à-dire que par le filtre de l'interprète on vit ces émotions qui sont c'est pas la vraie vie mais ça nous emmène très loin pourquoi ? pour avoir la capacité à mieux revenir et de nous porter toujours en extension de nous-mêmes y compris sur ce qu'on éprouve et ce qu'on ressent mais ne faut pas s'y tromper nous ne sommes pas ces personnages quelle horreur nous créons de nécessaires dissonances comme je vous disais pour pouvoir mieux retrouver le chemin de la consonance comme en toute chose l'harmonie n'existe qu'en réponse à une tension éprouvée précédemment il est aisé pour un orchestre de jouer très très fort tout en puissance en revanche tout l'art des nuances discrètes des couleurs de l'intime vécues sans contraintes et parfaitement assimilées traduira seule la cohésion de cette formation orchestrale mais alors que nous jouons ensemble respectueux du rituel étayés par l'éducation nous pouvons enfin identifier tous les interstices de liberté et donc de créativité offerts par la partition celle-ci ne connaît aucun dogme elle n'existe que par la traduction humaine que nous en faisons en ce moment précis elle est façonnée par l'émotion le partage et l'élévation c'est un souffle de liberté incompressible qui traverse toute œuvre d'art qui je le redis n'aurait jamais été destinée à la moindre propagande voyez combien la musique est dangereuse pour le pouvoir des talibans ou pour celui des mollas mais pour que la partition devienne symphonie ou opéra il faut que l'acte soit entier sincère dans son engagement à commencer par celui qui le porte le temps d'un concert porter cette vision cette mise en œuvre il ne peut cependant pas être question uniquement de raison de logique de pragmatisme car toutes les dimensions humaines sont inscrites dans le désir ou dans la lutte pour ne pas perdre ce désir dans l'inspiration et dans l'imagination ce n'est pas de collaboration utile dont il s'agit mais de l'exaltation et de l'incarnation de ces valeurs portées par le souffle de l'inspiration incarner les valeurs nécessite probablement l'abandon des principes souvent personnels au profit de l'empathie et de la circulation de la pensée au sein de ces valeurs le processus d'inclusion appelle dès lors la création d'un indispensable vocabulaire commun aucune uniformisation n'est préconisée ou souhaitée il faut laisser le pluriel du monde et tous les champs de la complexité apparaître faire un avec du multiple dans un désir réel d'équité d'altérité de solidarité et de créativité la musique représente cet équilibre entre l'imprévu et le prévisible et qu'entre les deux existe l'empathie mais aussi l'expression maîtrisée de nos sentiments l'apaisement tout comme l'harmonie ne se décrète pas promouvoir la complexité du monde comme un synonyme de richesse éduquer sans cesse et encore pour se défaire de nos peurs tracer toutes les cartographies possibles celles du sensible celles des engagements celles de la créativité il se peut que notre modèle occidental soit fatigué peut-être même devient-il famélique nous érigeons en France trois dogmes en divinité républicaine et en laissant parfois certains s'autoproclamer détenteurs de la lumière collective et gardiens de ces piliers de notre société alors que nous en sommes tous garants et dépositaires la laïcité c'est le fondement de nos acceptations mutuelles et de la reconnaissance que nous devons tous nous témoigner le droit d'association qui permet d'unir les volontés à tous les désirs et de créer les conditions du je j-e-u exploration confrontation et engagement et enfin la démocratie dont nous sommes d'avis de consommateurs peut-être même aussi des prédateurs préférant souvent le rôle du commentateur et du prescripteur au détriment de celui de l'acteur un monde riche et complexe indique une éducation très large généreuse populaire une vision simpliste n'est pas une vision simplifiée le monde nos sociétés rien n'est bipolaire rien n'est entièrement blanc ou entièrement noir et le bien et le mal finissent probablement par se dresser l'un contre l'autre uniquement quand l'appauvrissement de la pensée est parachevé et sa paralysie totale l'éclairage est donc déterminant je dois maintenir mon désir de préserver la vibration je dois empêcher que ne s'éteigne cette vibration sous les coups du fatalisme ou d'une apathie sociale qui ne saurait plus la prendre en compte qui ne saurait plus la valoriser je souhaite aujourd'hui privilégier et œuvrer pour toutes les polyphonies du vivant pour des partitions riches extrêmement développées aux contrepoints multiples véritables trompe-l'œil sonores qui nous renvoient à l'infini du champ des possibles lequel ne se résumera jamais à l'expression d'un courant unique et à ses simples modes d'accompagnement je vais terminer avec une citation de Michel Serres c'est tellement rare c'est tellement improbable c'est tellement miraculeux que c'est peut-être ça la civilisation et la culture rencontrer quelqu'un qui écoute je vous remercie merci beaucoup Philippe Porger est-ce qu'il y a des réactions des questions compléments dont vous ne souhaiteriez nous faire part oui j'ai une question que moi j'appelle paradoxe alors peut-être montrerez-vous qu'il ne s'agit pas d'un paradoxe mais vous avez dit tout à l'heure que l'interprétation d'une œuvre musicale n'était différente que l'on soit à Londres le colme Hong Kong ou Lyon or la partition qui a été écrite par le compositeur elle elle est parfaitement cadrée vous l'avez dit vous-même vous ne pouvez pas changer ni une croche ni une double croche comment expliquez-vous effectivement ce que moi j'appelle paradoxe entre des interprétations différentes et une partition qui elle est écrite par le compositeur de manière c'est l'humain nous ne sommes pas des machines la machine va reproduire à l'identique car elle ne réfléchit pas elle n'a aucune empathie elle n'a pas d'existence humainement parlant l'humain va absorber les codes les inscrire quelque part en lui et va pouvoir en donner sa propre traduction prenez un poème et donnez un poème à lire à des enfants il y aura dix façons de vivre différentes prenez un rôle au théâtre et dix personnes qui se succèderaient ici donneraient dix visions l'existence de ce texte différent c'est là où l'art est totalement adogmatique ce n'est ni une pensée politique ni une pensée religieuse et chacun peut s'élever en venant y glaner ce dont il a besoin ou ce dont il va aspirer à découvrir avec ça c'est pour ça que je dis que dans les espaces du code il importe évidemment pour nous c'est mon métier de les maîtriser le plus je ne vais pas dire parfaitement c'est impossible de les mépriser les mépriser l'absus l'absus de les maîtriser au plus près de ce qui est demandé ça c'est joli ça faudrait que je m'interroge là-dessus c'est pas mal afin d'en être libéré afin d'en être libéré puisque si la scène n'est qu'un espace de restitution de ces codes autant que je vous donne ça mais le vecteur de l'émotion sera totalement absent nous n'allons pas nous rencontrer oui il n'empêche que alors je reviens excusez-moi mais le compositeur quand lui a écrit cette oeuvre il n'avait qu'une seule vision il n'avait pas dix façons d'interpréter l'heure qu'il était en train d'écrire il n'en avait qu'une je ne vais pas partir de la musique je vais partir du prophète de Gibran je ne sais pas si vous connaissez ce texte où Gibran dit vos enfants ne sont pas vos enfants ce sont des flèches que vous jetez loin devant vous et ils ne sont pas vous je pense que et là du coup je mets ma casquette de compositeur avant de parler de Gibran ce serait quand même pas mal non plus j'écris parce qu'il y a le besoin d'écrire ce qu'en fait l'interprète je peux collaborer avec lui si ma mon écriture est relativement précise je vois qu'il va pouvoir se l'approprier c'est là que ça commence à vivre ça ne vit pas dans la tête du compositeur le compositeur sans l'interprète il n'est rien le chef d'orchestre sans l'orchestre il n'est rien et je pense que c'est ça qui est un acte extraordinaire et qui du coup date de siècle en siècle on va transmettre sur la base de cette immense certitude que ça va vivre sans vous bonjour merci pour votre intervention pour rebondir sur ce que vient de dire notre collègue en fait comment on choisit alors sur quoi est déterminé en fait un premier violon d'un autre violon puisque c'est deux interprètes alors les orchestres étant très 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 structurés hiérarchisés c'est à peu près la même structure partout dans le monde mais c'est des concours c'est à dire que celui qui a passé le concours pour être sur cette chaise là il n'ira pas sur cette chaise là sérieusement c'est à dire que pendant 20 ans si c'est sa chaise c'est sa chaise le poste devant c'est peut-être un poste de consoliste c'est pas la même c'est pas la même hiérarchie donc c'est ça vient pas un peu en contradiction du coup avec tout ce qui est de de l'interprétation de l'interprétation non mais en revanche oui j'entendais ce matin quelque chose que j'ai trouvé très 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 juste dans les propos de la matinée c'était cette archi institutionnalisation qui ne doit surtout pas être une fin en soi et moi j'ai fait le choix d'une carrière complètement indépendante donc je suis libre de mes mouvements je ne veux pas être attaché à une formation me la proposer je ne souhaite pas parce que je veux être aussi une bulle d'oxygène qui continue à être très très libre de ce que j'ai envie de dire de porter de faire parce qu'effectivement ces maisons hyper institutionnalisées en souffrent mais vous n'avez pas idée les orchestres il y a des orchestres heureux et des orchestres malheureux je connais beaucoup d'orchestres malheureux parce qu'on rentre à l'orchestre national de ce que vous voulez on est fier mais après qui vous êtes à l'intérieur ça compte plus on vous donne des partitions à jouer je suis arrivé une année à Thessalonique qui est un orchestre avec lequel je collabore depuis 10 ans c'est 111 musiciens permanents et je vois les musiciens et on se parle en anglais ou en allemand et me dit ah maestro on est fatigué commence bien je n'ai pas encore dans la salle de répète c'est juste avant ah maestro on est fatigué ah vous êtes fatigué parce que vous avez vous avez joué beaucoup ah oui oui la semaine dernière on a joué il se tourne vers un collègue qu'est-ce qu'on a joué ok très bien et puis ah et puis le maestro il était fatigant il n'était pas bien c'était qui déjà le maestro voilà je pense que je suis mangé à la même sauce ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant on est venu là parce qu'il y avait un mobile personnel une raison d'être probablement personnelle au démarrage et que l'endroit où on se retrouve ne répond pas à ça pire que toutes les velléités de créativité ne sont pas les bienvenus et c'est là où je dis mais moi mes interstices de silence c'est fondamental c'est fondamental et une répète bien vécue c'est une répète où ce pour quoi nous sommes réunis peut s'accomplir et que en dehors de ce temps consacré à la symphonie de Schubert ou ce qu'on veut on a encore du temps et des envies qui devraient apparaître tout le temps et c'est vrai que l'hyper-institutionnalisation ça vient quand même drôlement freiner les choses merci vous avez dit que vous étiez chef d'orchestre pour un orchestre qui avait une histoire une vie etc donc ça veut dire que enfin pour moi ça veut dire que vous ne pourriez pas être chef d'orchestre d'un violoncelliste qui vient d'un orchestre de machin d'un autre d'un autre d'un autre non c'est une très bonne question si je prends le propos au démarrage par exemple il y a des endroits en France en Europe partout avec des traditions musicales très fortes je pense aux harmonies ou aux fanfares qui étaient liés aux bassins miniers dans les bassins miniers en Lorraine à Mont-Solemine en Bourgogne etc il y avait une tradition c'est à dire que les gens travaillaient à la mine mais il y avait aussi des choses qui leur étaient proposées donc il y a une histoire de ce terreau là ça c'est génial c'est des vraies traditions de ces terreaux là il y a beaucoup de très grands musiciens qui après ont fait des choses assez incroyables je pense à Maurice André qui était du bassin minier d'Alès au démarrage donc ça c'est une vraie histoire qu'il faut panier qu'il faut prendre en compte parce que moi j'adore quand je vais diriger à Thessalonique à Hong Kong etc c'est savoir qui j'ai devant moi parce que si à chaque fois j'ai les mêmes profils de musiciens qui sont des américains établis à Hong Kong ou de chinois l'internationalisation c'est pas bon non plus donc j'aime bien savoir c'est quoi l'histoire de cet orchestre qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a comme attente etc après ce qui nous unit encore une fois c'est la musique c'est-à-dire oui il y a un vrai langage universel dont le point de départ est quand même c'est pas un truc de condescendance c'est l'empathie et je le dis mais avec un truc hyper valorisé c'est l'empathie on va avoir ensemble dans le même temps des émotions et ça c'est formidable parce que ça ça se vérifie mais partout 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 et c'est pas la question de l'esthétique musicale parce qu'après on est sur les codes c'est l'esthétique musicale ça c'est pas pour moi mais en fait c'est pas de la musique dont il s'agit c'est je vais pas oser entrer dans l'opéra ou je vais pas oser entrer dans le bon c'est les codes mais on voit bien que la musique c'est pas la question de l'esthétique c'est la question du récit c'est la question de la narration et que partout sous toutes les latitudes on peut rentrer tous dans un désir de l'écrire ensemble ce récit et de se rencontrer d'une manière qui est toujours assez bouleversante parce que si je fais un concert et que là j'étais en Grèce fin août on a fait dans un super théâtre antique il y avait 2000 spectateurs plein air le boléro de Ravel ça fait toujours des points en public le boléro de Ravel et c'était un super moment parce que musiciens qui ont envie moi je suis là pour ça donc j'ai très 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 envie et puis de cette émulation il y a quelque chose qui devient un vrai matériau sur lequel on commence à travailler et une fois que c'est fait je repars avec ça dans le coeur en me disant cette énergie là elle va quand même me guider pour les mois à venir et j'avais un ami alors qu'il n'est plus de ce monde il s'appelait Henri Beauchot parce que vous connaissez qui était un écrivain un écrivain psychanalyste et Henri il disait le plus dur c'est de se mettre tous les jours en état de faire petite phrase que je reprends parce que quand on arrive à tel point de quelque chose qu'on souhaite ardemment on a cheminé vers ça mais si le lendemain il faut tout refaire le même trajet pour se retrouver au même point c'est difficile moi il y a des matins je suis en répète j'ai pas envie d'y aller mais j'ai pas envie au sens qu'il n'y a pas l'énergie du tout il n'y a pas l'énergie je me dis je vais me retrouver devant mes 110 mes 110 musiciens là j'ai pas envie je me sens pas de porter ça l'énergie etc puis en général je me mets à une terrasse de café pas trop loin de la salle je prends un petit café déjà ça réveille un peu des trucs et puis après je sens que ça se reconnecte tac 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 mais ça y va pas tout seul et puis quand je les entends j'entends trois sons j'entends que ça s'accorde il y a quand même l'appel du truc puis je me dis allez mais ça se décrète pas par contre oui je pourrais m'en éloigner je pourrais m'en éloigner mais c'est pour ça que j'ai besoin de cette notion de plaisir de désir renouvelé renouvelé c'est important et puis de cette proximité tout le temps tout le temps parce que j'ai besoin qu'on me dise oh ben merci c'était super ou alors moi j'ai à le dire tout le temps merci bravo magnifique solo superbe on a besoin de se porter mutuellement comme ça on a besoin ça reste un matériau très très fragile c'est quand on fait quand on fait le boléro on entend les dernières mesures ça pète le feu il y en a de partout ok moi je suis pas à l'abri qu'il y en ait un qui tombe dans les pommes ou un solo qui n'arrive pas à jouer ou qui rate son truc on est dans la chose vivante immédiate donc il faut il faut se situer en extension de soi-même ce qui n'est pas un exercice au quotidien toujours simple et tout seul ça n'est pas possible justement par rapport au plaisir est-ce que en tant que chef d'orchestre ou en tant que musicien ça vous arrive de jouer des oeuvres que vous n'aimez pas ou que le public n'aime pas non plus parce que je pense aux oeuvres contemporaines des fois qui sont plus difficiles d'accès mais vous devez faire avancer aussi la musique et jouer des oeuvres qui sont plus difficiles le boléro bien sûr tout le monde aime mais d'autres oeuvres plus contemporaines ou anciennes d'ailleurs c'est plus difficile comment vous vous faites passer vous des oeuvres que vous aimez que l'orchestre n'aime pas ou le public n'aime pas ou vice-versa quand vous êtes obligé de diriger des oeuvres que vous n'aimez pas du tout bien sûr alors il y a plein de souvenirs qui apparaissent là déjà musique contemporaine on a cette chose en France où pendant des années quand on disait musique contemporaine sur une chaîne de radio ou de machin on zappait parce que ça allait être synonyme d'intellectualisme de froideur d'élitisme j'ai pas les clés donc c'est pas la peine c'est pas pour moi ok dans la façon de présenter ces codes c'était pas faux ça se passait comme ça aujourd'hui c'est quand même très très différent néanmoins en tant qu'interprète j'enlève ma casquette de compositeur je mets celle de l'interprète en tant qu'interprète ça m'arrive d'avoir effectivement des choses sur le pupitre où j'ouvre la partition je me dis oula oulala ça va pas être simple ça et la chose fondamentale mais vous allez peut-être bondir je ne me soucie pas du public je ne suis pas là pour faire plaisir au public jamais mais je suis là pour accomplir quelque chose qui au départ c'est un préalable me dépasse donc les gens ne viennent pas pour moi ils viennent pour écouter quelque chose si je suis totalement concentré sur cette cette mission je donne au public la possibilité de nous rejoindre et nous d'aller vers lui mais si je pense à faire plaisir au public c'est perdu à ce moment là si j'étais cuisinier je ne ferais que des steak frites pour les gamins c'est un raccourci mais on ne peut pas c'est à dire qu'il y a l'aspect de découverte il y a l'aspect de lâcher prise aussi c'est à dire venir écouter de la musique ce n'est pas venir renouer avec un plaisir qu'on a déjà identifié chez soi par exemple j'adore les quatre saisons du Valdi je ne vais aller écouter en concert que les quatre saisons du Valdi ça c'est un plaisir d'initier ça peut exister mais nous notre mission aussi en tant que musicien c'est d'ouvrir tous les champs des possibles tout le temps tout le temps avec cette exigence de qualité c'est à dire les gens vont venir à quelque chose auquel on les convie ils doivent y trouver beaucoup de choses et être surpris avant tout donc c'est la notion du plaisir je l'ai dans l'accomplissement de ma tâche pas toujours dans les musiques que je fais mais ça n'a pas d'importance je vais vous confier un secret on coupera un sur Youtube j'aime pas Brahms aimez-vous Brahms ? non ça m'a toujours ça m'a toujours semblé le sommum d'une écriture tiède faite pour faire plaisir à ceux qui avaient les connaissances j'aime pas du tout mais ça m'arrive d'en faire parce que ça fait quand même partie des compositeurs qu'on retrouve régulièrement dans les programmations auquel cas j'ouvre et je vois que tout est bien pensé tout est bien tout sonne tout existe mais c'est un voyage que si on m'avait demandé j'aurais pas fait moi je serais bien allé dans un autre pays pour autant il est pas déplaisant celui-là donc je redeviens l'interprète et je me donne à fond dans cette mission qui est de faire vivre une oeuvre de Brahms par contre et je termine juste avec ça très rapidement j'ai eu aussi des créations à faire qui franchement étaient mal pensées et mal écrites et là il reste plus rien mais ça m'est arrivé en n'étant pas content-content de la relation avec un compositeur qui en plus nous donnait pas les clés c'est-à-dire si le créateur nous dit je sais pas l'écrire mais voilà ce que je vois ce que j'entends ça je peux le comprendre que tout ne passe pas par les mots ou les notes ou les codes ça je peux comprendre peut-être qu'ensemble on va y arriver à dégager cette vision mais quand le compositeur veut pas ça donne on a enlevé des pages parce que c'était pas faisable et là c'est plein d'énergie à des mauvais endroits et probablement pour des mauvais mobiles Bonjour dans notre orchestre on peut avoir souvent des musiciens qui veulent jouer un peu plus fort que les autres ou qui sont démotivés vous aussi ou qui sont fatigués oui 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 donc comment les faire adhérer à ces projets collectifs et jouer dans l'orchestre ça c'est fondamental ça c'est fondamental l'orchestre c'est une espèce de micro-société comme effectivement on peut mettre des parallèles à plein d'endroits ceux qui sont fatigués c'est parce qu'ils sont usés et je pense que leur créativité ou en tous les cas le sens de leur propre utilité au sein de l'orchestre ça s'est estompé pour eux donc il faut repenser un autre rapport de la structure avec ces gens-là moi le musicien qui arrive de l'extérieur pour le temps d'un concert en 4-5 jours je peux leur faire des sourires je peux leur parler de la même façon que je parlerai à ceux qui sont plus toniques et plus présents au premier plan je ne vais pas élaborer des différences de comportement mais en revanche ça veut dire qu'au sein de la structure il faut les identifier il faut les accompagner ces gens-là très concrètement moi j'ai vu ça dans certains orchestres mais on voit ça avec des corps de ballet avec des danseurs des danseurs qui arrivent en bout de carrière c'est très cruel parce que là ça veut juste dire vous êtes devenu moche vieux et vous n'y arrivez plus et des fois c'est dit comme ça donc c'est terrible c'est terrible et ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des procédés aujourd'hui des processus des protocoles qui permettent de les réaccompagner vers une réorientation professionnelle et ça je trouve qu'à chaque moment on devrait pouvoir dire à n'importe qui peut-être dans tous les métiers nous on le fait dans nos métiers peut-être il faut passer à autre chose le simple fait de dire je peux recouvrer ma liberté quand je veux c'est déjà pas si mal après celui qui est de mauvais poils ou qui veut jouer plus fort moi mon métier c'est de dire halte au feu la règle c'est ça et là s'il faut faire preuve d'autorité on fait preuve d'autorité mais en général ça se passe pas mal en général ça se passe pas mal celui qui surréagit son rapport au chef d'orchestre c'est soit celui qui a une petite tradition personnelle d'être un peu le caïd le classique dans le groupe donc quand il y a un nouveau chef il veut marquer son territoire dans des super orchestres vous seriez surpris mais ok c'est pas grave celui qui j'ai lu au début celui qui volontairement fait des fausses notes pour montrer pour chercher est-ce que j'entends bien ok voilà oui oui on a ça aussi on a ça voilà on a tous les enfin je veux dire c'est des trucs c'est de la mauvaise foi quelque part c'est pas plus méchant que ça mais c'est très immature et c'est des comportements qu'ils auraient pas à l'extérieur de l'orchestre mais au sein de l'orchestre il faut qu'ils se montrent entre eux des petits trucs de règles de comportement de machin c'est leur mécanique interne aussi après celui qui est en danger par exemple il y a un solo à faire très difficile il a une très forte responsabilité je vous disais par rapport à la légitimité dans le regard de ses collègues avant tout et puis après avec le public donc un solo très très dur moi mon boulot c'est pas d'avoir peur à sa place en étant comme ça mais en trouvant tous les espaces possibles où il va pouvoir être rassuré et faire ce qu'il sait faire par contre c'est vrai que si je crée moi un cadre hyper stressant vous avez des chefs qui dirigent au moment d'arriver sur des solos qui font ce genre de gestes la tête dans les épaules on respire plus et puis ça c'est non ça marche pas donc c'est vrai qu'il faut il faut accompagner avec aussi ressentir cette difficulté la difficulté d'un soliste à tel endroit c'est celle de tout l'orchestre et c'est la mienne donc je dois pas je dois pas me dire à ce moment là on se débrouille c'est sa partie moi je il fera ça très bien il faut réellement être là être là ça se décline de manière très sensible et très subtile selon chaque personne voilà tous les cas ne jamais laisser partir quelqu'un du groupe dans son comportement son attitude c'est toujours aller chercher toujours toujours moi sinon ça s'entend tout de suite sur le plan sonore moi j'ai des déséquilibres immédiatement une couleur de voix ou un instrumentiste qui joue plus le jeu ou qui n'a pas envie d'abord il gêne ses collègues concrètement il les gêne tout de suite juste une anecdote parce que j'ai dirigé pendant très longtemps des productions à l'Opéra de Lyon et un matin à l'Opéra de Lyon il y a eu une répétition on faisait la damnation de Faust de Berlioz et il y avait les chœurs qui répétaient toute une répétition avec le metteur en scène et pour un metteur en scène mettre les chœurs en scène c'est ce qu'il y a de plus long parce que c'est un peu millimétré donc ça prend vraiment du temps le chœur de l'Opéra de Lyon je les aime beaucoup ils étaient de mauvaise humeur ils étaient grincheux ils n'avaient pas envie ça allait être compliqué et on a eu au bout de 10 minutes de répète le matin cette phrase qui est venue de l'arrière du chœur où quelqu'un a dit à un collègue mais va te laver les dents alors ça c'est du quotidien brut dans un opéra national de gens qui doivent réapprendre à cohabiter ensemble et là on peut se dire Berlioz l'art lyrique le public c'est loin mais parce qu'ils ont aussi ces moments on n'y arrive plus juste ça on n'y arrive plus en tournée les régisseurs quand il faut prendre l'avion ou le train ils font la liste parce que alors attends dans l'avion je ne peux pas mettre machin à côté de machine ça ne va pas le faire ces fameux espaces de liberté que j'interroge dans la partition ils existent dans le collectif bien sûr c'est à dire il faut laisser du silence il faut laisser de la place à rien parce que dans le rien il y a plein de choses qui vont apparaître qu'on ne doit pas quantifier à la place des gens à l'avance notamment qui se réapproprient un petit bout de relation une temporalité une façon d'être ou de renaître dans un collectif dans un groupe les plus durs aujourd'hui dans un orchestre après j'arrête de parler les plus durs dans un orchestre aujourd'hui dans les relations c'est les musiciens les plus jeunes parce qu'ils ne sont pas du tout sur la notion de transmission c'est à dire ils arrivent dans un orchestre des très beaux orchestres et justement cette notion du territoire s'en foutent alors qu'il y en a ça fait 20 ans qu'ils sont là dans la ville de ce que vous voulez et donc ce qu'a vécu l'orchestre les grands moments de l'orchestre les moments difficiles de l'orchestre ils ne cherchent pas à être en résonance avec ça comme s'ils apportaient des fois pour certains une compétence alors une valeur instrumentale là mais c'est tout et le reste doit s'enorgueillir de les avoir donc moi ça peut m'arriver aussi d'être en conflit avec des solistes dans les orchestres des jeunes qui se disent mais je veux bien juste que vous essayiez de faire ce que je vous demande si on va essayer non mais on va le faire là et de ne pas s'aider parce que je vois bien que c'est aussi un petit diktat de celui qui porte de l'énergie plus que d'autres et c'est voilà il y a des ajustements générationnels aussi à faire bien évidemment merci beaucoup merci merci